Comment tirer profit aujourd'hui des acteurs de la banque classique ? Comment tirer profit de tout ce qui se fait dans les autres segments pour aider à cet objectif-là ? Peut-être que je vais reprendre la vision, toute la structuration qui a été faite dans le cadre de la stratégie nationale d'inclusion financière. C'est où on a parlé. Telle qu'elle a été conçue, c'est d'abord en partant d'un diagnostic qui a quand même duré un certain nombre de temps avec une pré-conférence, on va dire, pour zoomer véritablement sur les freins et qu'est-ce qu'on peut mettre derrière. Et donc tout ça, c'est matérialisé par une stratégie nationale d'inclusion financière avec un certain nombre de piliers, dont notamment un des premiers piliers, c'est comment développer les modèles alternatifs. Et dans ces modèles alternatifs, nous allons trouver la microfinance, nous allons trouver le mobile payment, nous allons trouver la microassurance et pour chaque axe, ce pilier-là avec des actions bien spécifiques. Les banques classiques aussi, comment va-t-on ? Parce qu'en fait, l'idée, c'était comment faire, pousser l'inclusion financière plus loin par les banques classiques. Donc, et là, c'est-à-dire comment poncer d'abord l'accès dans des, surtout dans des zones reculées, pour des populations qui n'étaient pas servies jusqu'à maintenant, dans le rural, etc., et travailler sur, on va dire, les outils qui font que cette population était délaissée parce que méconnue par les acteurs. La microfinance, on a parlé, c'est très important, parce qu'on a vu tout le potentiel du microcrédit et des associations, mais on peut aller beaucoup plus loin avec des banques de microfinance parce que là, on serait sur des jambes de dépôt qui peuvent être transformées en crédit, un crédit adapté à ces populations, avec des outils adaptés, surtout ce qui est scoring du crédit, parce que ça, c'est véritablement un aspect très important de l'équation, avec des outils adaptés pour l'épargne, etc., etc. Et tout ça, en fait, avec une gouvernance adaptée, et je reviens à la question du secteur privé, du secteur public, étant donné qu'autour de la table, une gouvernance de la SNIF, c'est quand même un conseil national présidé par la ministre des Finances, mais derrière, avec un comité stratégique présidé par M. le gouverneur, et sur lequel, qui, en fait, suit l'opérationnalisation de la feuille de route de la stratégie. Et tout ça porté par un comité de pilotage, sur lequel il y a la Banque centrale et le ministère des Finances, mais avec derrière tous les groupes de travail qui représentent, in fine, les différents piliers de ça, et réfléchir et recadrer aussi les mesures. Pourquoi ? Pour exploiter aussi, c'est ce que vous disiez, exploiter les opportunités qui sont là, capitaliser sur ce qui existe, mais pousser plus loin encore ces initiatives pour servir ces populations, jusque-là défavorisées. En tant qu'acteur bancaire, parce que la question était plutôt que doivent faire les banques pour accélérer les... Pour aider, justement, apporter leur expertise, pour doper cette... Voilà. Et je pense que c'est important de rappeler que les acteurs bancaires sont une composante parmi d'autres dans le cadre de l'inclusion financière. Tout à l'heure, au départ, on a d'ailleurs... Ça a été rappelé, la définition. C'est très important, la définition de l'inclusion financière. L'inclusion financière porte sur toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire que le compte, c'est le support sur lequel on va bâtir tous les services, mais la chaîne de valeur, ça concerne les paiements, l'épargne, les crédits et l'assurance. Et donc tous les acteurs qui offrent ces services-là doivent être partie prenante dans le cadre de développement de l'inclusion financière. Donc la banque est un acteur, parce qu'effectivement, il a ses spécificités, et là également, on va dire ses atouts, pour participer à cette stratégie nationale. Maintenant, moi, je vais parler quand même d'un acteur particulier qui est Albert Edbank, parce que sa naissance était, au départ, c'est le développement de la bancarisation. À l'époque, lorsqu'on a créé la banque, l'inclusion financière dans sa forme actuelle n'existait pas. On parlait plus de la bancarisation que de l'inclusion financière. Et donc, d'où, et ça, c'est quelque chose qui a redémarré début des années 2000, et à l'époque, avec les institutions internationales, on a commencé à se poser des questions sur le rôle de la poste dans le cadre de la banque. Tendant compte de son réseau et de le fait qu'il couvre son maillage territorial, il les présente un peu partout, et également, on va dire, sa proximité vis-à-vis des citoyens, on va dire, qui sont cibles de la bancarisation, parce que c'est des citoyens, on va dire, modestes à revenus et réguliers, et qui sont généralement, on va dire, la cible principale. Donc, avec la transformation des services financés en banque, ça permet à notre pays d'intégrer dans la bancarisation quelque chose comme 4 millions de comptes. Et ça permet quand même d'améliorer sensiblement le niveau de bancarisation au niveau national. Aujourd'hui, nous continuons, nous, en tout cas, Albert et de banques, devraient pour développer la bancarisation et améliorer la bancarisation à travers l'élargissement des offres. Nous, contrairement peut-être à certaines banques, nous ne fermons pas d'agence, nous continuons à ouvrir d'agence pour développer et garder cette proximité vis-à-vis de nos citoyens. Et en même temps, il y a, on va dire, un levier important qui est commun quand même à l'ensemble des banques, c'est le digital. Je pense que le digital, depuis le Covid, avec la publication des circulaires de la Banque centrale, qui a ouvert un certain nombre de perspectives pour la digitalisation, toutes les banques ont accéléré la digitalisation et ont permis aux citoyens, on va dire, d'accéder plus facilement aux services bancaires et aux services financiers d'une manière générale. Et je pense, avec la stratégie nationale, les banques sont en train de travailler avec les autres acteurs, les établissements de paiement, microfinance, l'assurance, pour que tout le monde travaille chacun, ils sont complémentaires, pour justement apporter, chacun apporte sa valeur ajoutée pour accélérer le développement de l'inclusion financière. Peut-être en complément de ce que disait Simoussa, oui, il y a un sujet qui me semble être important dans le débat, c'est, et quand on parle des banques et dans le rôle que jouent les banques dans l'inclusion financière, c'est cette capacité d'adaptation, en fait, que ce soit de l'offre ou des canaux de, je dirais, de distribution par rapport aux différents segments de clientèle, et on ne peut pas avoir une approche uniforme. Je vais remordir sur le dernier point, qui est celui des agences et du digital. Il fut à temps, pas très lointain d'ailleurs, où le seul moyen de pénétrer une clientèle était à travers une ouverture d'agence. C'était l'unique moyen. Vous vouliez ouvrir des comptes, il fallait ouvrir des agences. C'est toujours vrai dans certaines régions, je vous l'accorde, mais la réflexion a énormément évolué. Et la réalité, c'est qu'on est dans un monde qui est devenu multicanal, et où les besoins ont aussi évolué, et on a parlé de la digitalisation, on a parlé du Covid, et de l'accélération du besoin de digitalisation. Donc oui, il est important pour nous les banques d'avoir un maillage qui permette d'avoir une proximité, un maillage physique, donc un réseau physique, qui permette d'avoir une proximité avec l'ensemble de nos clients. Mais ce n'est pas suffisant, parce que ça ne répondra pas aux besoins de l'ensemble de la clientèle. Quand on a parlé des jeunes, mais pas que d'ailleurs, aujourd'hui, il y a une appétence pour un modèle distant, un modèle digital. Et nous, à la Société Générale, on a fait le choix de lancer il y a quelque temps une banque full digitale. Vous étiez d'ailleurs, je pense, les premiers sur cette... Absolument, absolument. Donc la banque s'appelle Soge et donc qui permet aux clients d'ouvrir un compte purement à distance et d'avoir une relation 100% à distance. Donc ce sont des clients qui n'ont pas besoin, qui ne ressentent pas le besoin d'aller en agence et qui vont faire l'ensemble de leur banque à distance. Et quand on parle de la banque, et vous l'avez bien souligné, Mme Alemi, bien évidemment, c'est l'ouverture de compte, mais c'est de l'épargne, c'est des crédits, c'est de la souscription à des produits d'assurance, etc. Donc cette capacité, développer cette capacité à offrir une palette de produits large et disponible en termes de souscription à distance, c'est quelque chose qui est nécessaire et qu'on développe progressivement. Et bien évidemment, c'est un modèle qui est embryonnaire, mais comme tous les modèles de banque digitale, il y a une période de montée en puissance et à un moment ou à un autre, il faut juste savoir être patient, à un moment ou à un autre, il va y avoir, dans le bon sens du terme, une explosion de la demande par rapport à ce canal. Ensuite, il y a la capacité d'adaptation par rapport au segment de clientèle. Tout à fait. D'accord ? Donc, très bien, un modèle digital, il peut être très bon pour des jeunes qui sont très, très appétents au digital et qui peuvent avoir besoin d'une offre très développée, mais pour lesquelles un certain nombre de services vont être payants. à contrario, enfin, à contrario, en complément, il peut être également très, très bon pour une clientèle qui est très sensible au prix, mais qui va avoir besoin d'une offre de base, mais qui soit à coût réduit, voire même réduite, voire même gratuite, pardon. C'est le cas chez nous. On a une offre de base... Moi, je n'aime pas trop le terme low cost quand il s'agit de la banque. On a une offre de base gratuite, justement pour les clients qui ont besoin d'une carte, d'un compte, d'une carte et d'une appli, et qui ne veulent pas nécessairement payer des frais. Et donc, c'est très souvent des gens qui sont sensibles au prix. Ensuite, il y a des approches... On a parlé de la TPE. Ce sont des approches qui sont très différentes. Donc, il y a aussi, quand je parlais de l'adaptation, c'est l'adaptation de l'organisation au sein des banques. Nous, on a fait un choix il y a maintenant quelques années. de dédier une partie de notre réseau à des segments de clientèle bien particuliers. Donc, on a des agences dédiées à la clientèle des professionnels et surtout de la TPE qui permettent de regrouper une compétence. Et ce qui est très important dans le sujet, c'est le conseil. Parce que vous avez eu bien raison de le souligner. La TPE, c'est... D'abord, c'est de l'entrepreneuriat, très souvent. Donc, il faut d'abord le courage de se lancer. Et ensuite, il faut, au-delà de l'idée qu'on peut avoir, il faut avoir une capacité de gérer des sujets assez larges. Et souvent, les entrepreneurs n'ont pas nécessairement toute l'expertise pour tout gérer. Donc, l'idée, c'est d'avoir, en tout cas, des expertises dédiées à la clientèle TPE qui puissent accompagner les TPE dans un ensemble de réflexions, en tout cas dans les domaines qu'un banquier peut maîtriser. D'accord ? Et donc, qui contribuent très fortement à... qui doivent contribuer fortement à la réussite de la TPE et donc à l'inclusion financière. Idem pour... Quand on parle des femmes, Mme Al-Ami, vous avez mentionné une statistique qui est celle du taux de bancarisation, qui est de 53%. Et je pense que le taux de bancarisation des femmes au Maroc est de l'ordre de 39 ou 40%. 39%. Ça veut dire qu'il y a un effort supplémentaire. C'est comme ça. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas une parité sur ce sujet comme sur le reste. Il y a un effort supplémentaire et une approche supplémentaire qui doit être orientée vis-à-vis des femmes. Nous, on a participé à un ensemble de programmes de promotion de l'investissement par les femmes, parfois tout seul, parfois avec des partenaires. Et donc, juste encore pour résumer ma pensée, cette capacité d'adaptation et d'avoir une approche et une offre qui soient adaptées à chaque segment de clientèle et par différents canaux est très importante pour permettre justement d'avoir cette inclusion financière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada